Problématique sur Agnès. Bonjour Julien, doute de mon évolution spirituelle et de mon don pour aider à guérir les autres. Merci, merci. Et moi derrière je retranscris ça par j'ai un manque de confiance en moi et j'ai tendance à me faire valider par l'autre. Et ton j'aime semble valider cette problématique. Donc je ne vais pas aborder le thème de la confiance en soi, je pense que je vais te taguer sur la vidéo que j'ai faite qui explique ça très bien je pense. J'ai plutôt envie de me connecter à la validation intérieure. Alors, j'ai un doute sur mon évolution spirituelle et mon don pour guérir les autres. Donc j'ai un manque de confiance en moi et j'ai tendance à me faire valider par l'autre. Alors ça me connecte directement à l'estime que j'ai de moi-même. Donc j'ai aussi fait une vidéo là-dessus pour je ne sais plus qui mais ce n'est pas grave. Je ne pense pas que c'est vraiment le fond du sujet. Je vais quand même y revenir. Quelle valeur je me donne à moi-même ? A la naissance j'ai une valeur. Cette valeur c'est moi en fait. C'est ce que je suis. Mais ce que je suis ce n'est pas quelque chose de mental. Ce que je suis je découvre au travers de mon expérience. Du coup on retombe sur la vidéo sur la confiance en soi. La confiance en soi peut apporter une estime de soi-même. Mais c'est un piège dans le sens où j'ai de la valeur, c'est définitif, c'est acté. Je n'ai pas à avoir un retour de l'autre qui me donne de la valeur. Le regard de l'autre, la valeur qu'il me porte, c'est juste sa perception. Ce n'est pas à moi de valider sa perception. Dans le cas de l'échange avec l'autre, à travers le jeu, à travers l'expression de moi-même, je découvre des choses de moi. Je découvre que tiens, je suis un peu poète. Tiens, finalement, je suis quand même pas mal à l'écoute. Je n'avais pas vu ça de moi. Donc c'est en ça que l'autre m'aide à me valider. Mais l'autre ne me valide pas. Sa perception, c'est sa perception. Qu'est-ce que moi, je comprends de mon expérience ? Qu'est-ce que moi, ça me permet de voir de moi-même ? C'est toujours de moi à moi. Donc la validation de l'autre, c'est vraiment quelque chose qui me dit que je suis une merde, en fait. Et que j'ai besoin de l'autre pour me dire le contraire. Donc ça, il faut faire attention, je pense, parce que c'est finalement une sorte de... C'est comme si mes actions étaient motivées par un retour affectif. Et du coup, ça biaise un peu le jeu que je mets en place pour me découvrir. Puisque je me sabote avec cette validation de l'autre. L'autre ne me valide pas. Je me valide tout seul. Je me découvre tout seul. En fait, ce n'est pas la validation, c'est je me découvre tout seul. Ce n'est pas l'autre qui me découvre. Si l'autre me découvre, ça le regarde. Il découvre des choses qui sont en résonance avec lui. Ça se trouve, ça n'a rien à voir avec moi. Ce n'est pas ça qui me définit véritablement. Et ce qui me définit, c'est quelque chose en mouvement. C'est-à-dire que dans un an ou deux, je vais me rendre compte que le chant, c'est plutôt cool comme truc pour moi. C'est sympa, ça me fait vibrer. Alors qu'aujourd'hui, je ne suis pas capable de faire un son. Ou je chante faux. C'est l'expérience qui me renvoie ça. Ce n'est pas quelqu'un qui me dit, dis-donc, tu as une belle voix. Non. À travers l'expérience, je me rends compte que si j'y vais, malgré ma peur, je découvre quelque chose de nouveau en moi que je ne connaissais pas, mais qui a toujours été là. C'est que je me découvre, en fait. Donc la valeur que je me donne, que j'acte en fait en moi, ce n'est pas ce que j'ai découvert jusqu'à maintenant. C'est tout ce que j'ai à découvrir. C'est moi, en fait. C'est vraiment moi, 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 moi. Voilà, moi. Et moi, c'est quelque chose que je ne connais pas. Et j'ai toute la vie pour me découvrir. Et c'est en prenant des risques, et en faisant des expériences répétées, qu'au fur et à mesure, je prends la confiance en moi, et ça me connecte à des ressources. Et je m'identifie à ces ressources. Pas pour cristalliser une identité, parce que je suis tout, en fait. Je suis tous les talents du monde. Mais, au travers de mon expérience, au travers de la direction que je prends, la suite de direction que je prends, je me découvre toujours un peu plus. Et c'est un peu l'idée de... Je veux me reconnecter à moi. Mais je ne suis pas déconnecté de moi. Jamais. Depuis toujours, je suis connecté à moi-même. Maintenant, au travers de l'expérience, donc l'autre est important dans cette expérience, parce qu'il fait partie du jeu que je construis autour de moi. Au travers de cette expérience, je me découvre toujours un peu plus. Donc, c'est le chemin du retour à soi qui commence le premier jour de ma vie et qui ne finit jamais. Probablement, après ma mort, peut-être que j'aurai encore d'autres choses à découvrir, ça aura un autre plan, etc. C'est que de la découverte de soi-même. Et ça me renvoie à l'image du divin qui crée, en fait, on va dire qu'il y a un dieu, qui crée, en fait, différentes choses dans la matière, différentes expériences et des êtres qui vivent eux-mêmes des expériences pour répondre à une seule question. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Et ce dieu tout-puissant, ou cet univers, cette vie qu'apporte, comme on l'appelle, n'a pas la réponse, parce qu'il n'y a pas de réponse à cette question, véritablement. Je découvre qui je suis au travers de l'expérience. C'est ça que je suis. Et plus j'avance dans l'expérience, donc plus je vis la vie, en fait, plus je me confonds à ce qui me fait peur, plus je découvre des choses de moi. Et plus ça me fait prendre des directions qui sont orientées vers l'exploration et la découverte. Donc, j'ai un don, j'ai pas de don, c'est quelque chose qui me sabote, en fait, ce truc-là. En plus, c'est le don qu'on m'a dit que j'avais. Ou il y a quelque chose et on n'a même pas identifié. C'est à moi d'identifier mes dons, mais c'est finalement tous mes talents, ou plutôt tous les talents que j'ai envie de vivre dans cette vie, parce que j'ai tous les talents de l'univers. Je suis le divin, je suis Dieu, j'ai tout, au fait. Je n'ai pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. J'ai juste besoin de faire des expériences. Et ces expériences-là, au travers d'une guidance basée sur mon plaisir, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie de faire, ça me reconnecte à des ressources existantes. Il n'y a rien à découvrir, il n'y a rien à comprendre dans la tête. Il y a juste à avancer, comme ça, dans des conditions qui me plaisent, et même si je fais demi-tout, ou si je ne vais plus à gauche et plus à droite, c'est ça mon chemin. C'est quelque chose que je construis pierre après pierre, en vivant la vie, et pas en mettant des verrous qui me disent « moi non, là j'ai trop peur, non, là je ne sais pas, non, là je m'invente une histoire, que j'ai un don, ou que j'ai une ébullition spirituelle, et qu'il y a des étapes. » Il n'y a aucune étape de quoi que ce soit. Il y a juste à vivre l'expérience qui m'est proposée au travers des directions que je prends. Et tout prend son sens quand on y va, quand on vit la vie. Donc on peut tout à fait vivre la vie sans avoir de notion spirituelle. On peut vivre la vie dans un petit village au bout de la planète, à planter des tomates. C'est ça vivre la vie. Et ce n'est pas une meilleure vie que quelqu'un qui médite tous les jours, ou qui fait des soins énergétiques, ou qui guérit les autres. Il n'y a pas de niveau à tout ça. Il n'y a pas des gens plus avancés que d'autres. Il y a juste un chemin qui est parcouru pour chacun. Et c'est comme quand on apprend à marcher, tout le monde sait marcher à la fin. Et tout le monde ne marche pas en même temps. Et il n'y a pas... Lui, il est plus avancé. Lui, il est moins avancé. On se découvre au travers de l'expérience. Et donc, il faut y aller, quoi. Et pas essayer de se limiter notre expérience au travers de ce qu'on a pu nous dire. En disant, « Ah oui, mais t'as un don, dis donc, dans ton niveau spirituel, t'es rendu de là, moi je connecte les anges, machin. » Tout ça, on s'en fout. Sauf si ça nous plaît. Sauf si ça nous donne du plaisir de vivre cette expérience-là, de vivre ce jeu-là. Des anges, des machins, des guidances, et tout ça. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais il y a d'autres jeux. Donc, quel est le jeu pour moi, ou quels sont les jeux pour moi qui vont me permettre de prendre du plaisir dans la vie ? En fait, que tout soit jouissance. Parce que je peux prendre des jeux aussi où je m'éclate. Et même choisir que ça. Je ne suis pas obligé de choisir des chemins de souffrance ou des chemins où je me pousse la tête et je boucle et je ne m'en sors plus. parce que je ne sais pas où aller. Donc, c'est vraiment cette nécessité pour moi de poser une direction. Et ça n'a aucune sorte d'importance. C'est poser un choix. C'est le libre-arbitre. Je prends cette direction-là pour le moment. Voilà. Je m'y engage. Voilà. Donc, je mets les ressources qu'il faut. Je mets de l'action qu'il faut. J'y vais avec mes tripes sur la table. Et je vais voir ce qui va se présenter. Et là, ça m'évite d'être partout. Ou de ne pas savoir où être. Prendre une direction. Et y aller. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et c'est peut-être de la couture. C'est peut-être de la couture. Et c'est peut-être ça qui me fait kiffer. Je n'ai pas à me faire indiquer les directions par les autres. La guidance, elle est à l'intérieur. Et c'est là que ça se passe. Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? Comment je peux faire que ma vie soit épanouissante ? Je vais là où ça me plaît. Et oui, je ne sais pas faire là où ça me plaît toujours. Je vais apprendre. J'apprends bien à marcher. Ça a fonctionné. J'ai appris plein de trucs dans ma vie. J'ai appris l'étape de multiplication. Je ne savais pas faire. Maintenant, je suis à l'aise avec ça. Parce que j'ai répété, répété, répété. Je connais par cœur. Et puis après, je refais quoi de cette étape de multiplication ? On s'en fout. Ça me sert une ou deux fois sur mon parcours sur un autre chemin. Ce n'est pas important du tout où je vais. Ce n'est pas important du tout ce que j'ai appris ou ce que j'ai compris dans ma tête. Ce qui est important, c'est d'y aller. Et c'est en y allant que tout se joue. Et c'est là que je prends vraiment le contrôle de ma vie dans le sens où je suis responsable de ce qui m'arrive, pas dans le sens où tout est calculé. Parce que je ne sais jamais où je vais. Je ne sais jamais ce qui va arriver et je ne sais jamais ce que je vais rencontrer sur mon parcours. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a pas de contrôle. La vie est incontrôlable. La vie ne se met pas dans une boîte. La vie, elle est faite pour être vécue. On va dedans. On plonge dans la mer et on voit si j'ai un caillou, si j'ai un machin. Voilà. L'expérience, pour moi, elle est là. Et la vie, en tout cas, la manière dont moi, j'ai trouvé pour m'épanouir totalement dans ma vie, c'est ça. C'est aller là où j'ai envie et faire des expériences et me confronter à ce qui me fait peur. Parce que derrière, c'est toujours un cadeau. Et un cadeau, on mène un autre, on mène un autre. Et puis à la fin, les trucs ne sont même pas liés, en fait. Ce n'est pas parce que j'ai appris à faire des soins énergétiques qu'aujourd'hui, je fais des soins énergétiques. Aujourd'hui, je m'exprime. Et au travers du fait que je m'exprime, il y a une espèce de roulement énergétique avec ma connexion avec l'autre qui entraîne l'autre dans le mouvement. Donc quelque part, je l'embarque avec moi dans mon jeu du moi, dans l'expression de moi-même. Et là, il y a un soin qui se fait. Il y a des connexions qui se font. Il y a des guides qui viennent. Il y a des vies en intérieur qui se connectent. Mais mon jeu à moi, ce n'est pas d'aller voir ces trucs-là. Mon jeu à moi, c'est d'être pleinement dans la vie, dans l'expression de moi-même. Moi, c'est vraiment le jeu que je joue. C'est moi, l'amour de moi-même, l'amour du corps, l'amour de l'esprit et l'amour de l'humanité. Mais je joue à ma sauce parce que c'est la soupe que j'ai envie de manger et je veux plein d'ingrédients. Voilà. Donc je fais des expériences en plus. Là, par exemple, j'ai commencé à apprendre des cours de chant parce que j'ai envie d'ajouter ça dans mon expérience parce que ça va me faire plaisir de, pendant une conversation, d'un coup, me mettre à chanter sans raison. Voilà. Et je veux plus de liberté dans ce mouvement, dans cette expression de moi-même, en chantant. Donc je vais me faire coacher un petit peu pour être plus performant là-dedans parce que je ne sais pas faire. Quelque part, je sais faire mais ça va me connecter à des ressources que je n'ai pas ou que je ne pense pas avoir ou ça va me permettre de me rendre compte que j'ai déjà tout ça ou ça va m'ajuster. On s'en fout, en fait, du but. C'est le chemin. Je prends diverses directions et cette direction-là me connecte à d'autres directions et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'existence de l'univers. Voilà. Merci à toi pour ton partage. Merci.